salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de pgp ces crises de prophetic games production on se retrouve sur exoprimal aujourd'hui mais surtout salut à vous les chrétiens j'espère que vous allez bien donc voilà on va lancer un petit jeu c'est un test c'est ce que nous voulons faire maintenant présenter maintenant tout simplement parce que travaillant dans le milieu du gaming et de l'esport je pense qu'il est important de présenter des jeux et de parler de qu'est ce qui est jouable qu'est ce qui est recommandable et qu'est ce qui n'est pas recommandable en tant que chrétien nous sommes dans un dans une période maintenant qui fait que les jeux sont souvent démoniaques ou qui ont souvent des connotations démoniaques et c'est vrai qu'il est difficile de pouvoir se repérer maintenant savoir quel jeu acheter quel jeu ne pas acheter et c'est pour ça que nous avons décidé nous pgp prophetic games production avec ma petite équipe de présenter des jeux et de voir ce qui est bon ce qui est moins bon et puis voilà vous orienter au mieux donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires n'hésitez pas à nous demander aussi quels sont les jeux que vous voudriez qu'on teste pour vous et afin qu'on vous apporte notre avis le plus le plus le plus justement possible voilà alors encore une fois on n'a pas toute la connaissance non plus mais on veut faire quelque chose et véritablement aider le peuple de dieu à pouvoir aller de l'avant car nous croyons vraiment qu'il est possible de jouer aux vidéos qu'il est possible de s'amuser c'est quelque chose que dieu ne l'interdit pas en soi dieu et pour l'amusement dieu et pour les plaisirs mais quand ils sont bien orientés donc voilà en toute modestie voilà ce que nous proposons exoprimal c'est quoi c'est un jeu développé par capcom donc le développeur l'éditeur de street fighter de resident evil et j'en passe voilà donc ce jeu maintenant exoprimal vous retrouvez être à bord d'un exosquelette pour affronter des hordes d'ennemis mais pas n'importe quel type d'ennemis les ennemis redoutables puisqu'il s'agit tout simplement de dinosaures donc voilà moi étant fan de dinosaures quand j'ai entendu que ce jeu devait sortir je me suis dit ouais chouette il faut que je le teste mais maintenant qu'est ce qui se passe alors on va faire simple vous êtes à bord de trois classes de dinosaures super on est à bord de on peut piloter on a la possibilité de piloter trois classes d'exosquelettes différents donc à savoir le tank soutien l'assaut donc chaque classe voilà ont leurs compétences leurs atouts leurs faiblesses évidemment et donc il faut jouer en équipe pour pouvoir justement allier les compétences et les faiblesses de l'équipe en fonction des classes qu'on va prendre donc ça c'est pour la partie exosquelette bien sûr c'est trois classes mais maintenant dans trois dans les trois classes il ya des variantes en évidemment à chaque fois de d'exosquelette ce qui fait qu'on se retrouve très rapidement avec une panoplie d'exosquelette maintenant au niveau scénario qu'est ce qui se passe c'est que je vais tout simplement lire ce que dit ce que dit le site de capcom directement exoprimale alors on se retrouve en l'an 2043 trois ans se sont écoulés depuis que l'ouverture des vortex des failles dans l'espace-temps a permis la première invasion de dinosaures de par le monde donc voilà il ya des dinosaures qui tombent de partout via ce vortex maintenant qu'est ce qui se passe c'est que un moment donné on s'écrase sur une île pour vous je résume on s'écrase sur une île justement inspiré par un vortex et là maintenant il s'avère que on se retrouve confronté à une ia qui s'appelle le léviathan et c'est il ya maintenant t'oblige nous oblige à affronter des ordres interminables de manière successive de deux dinosaures dans une simulation de guerre voilà je sais pour résumer un peu la question c'est pourquoi on a pourquoi il ya cette il ya pourquoi elle arrive à contrôler tout ça enfin moi c'est une question je me pose pourquoi à chaque fois on est redéposé trois ans auparavant enfin voilà bon ça c'est la partie scénaristique je vous propose tout simplement de regarder un petit peu la phase de gameplay parce que maintenant si vous voulez voir un petit peu comment commence le jeu ou tout ça il ya plein de vidéos sur youtube qui en parle moi je fais cette vidéo en tant que membre de pgp donc prophetic games production et avec donc avec mon équipe et donc là pour le coup on va tout simplement faire une phase de gameplay à savoir aussi que le jeu est sorti donc sur les différentes consoles sur différents supports sauf sur nintendo switch et il me semble qu'il n'est pas encore disponible sur pc voilà ça c'est je pense qu'il sortira plus tard dans tout cas voilà il est sur les différentes supports de consoles donc à savoir console xbox series il me semble bien xbox one aussi et notamment ps4 et ps5 bas sans plus tarder on va lancer tranquillement la partie en ligne et puis je veux contacter ni talks et puis voilà je vous dis à tout de suite et à la fin on se retrouve pour un débrief pour voir en quoi le jeu est bon ou pas évidemment pour les chrétiens donc pour tous ceux qui passent par là c'est une vidéo pour les chrétiens c'est une vidéo pour pour pouvoir voir un petit peu comment s'orienter et puis voilà je vous dis à tout de suite et puis bonne vidéo alors évidemment j'ai déjà créé mon compte après je donnerai les informations un peu plus précises de du pourquoi de comment comment l'obtenir ou pas voilà mais là ce qu'on va faire parce qu'on a déjà lancé la partie scénario et compagnie et là maintenant on se retrouve sur la partie multi joueurs donc évidemment je me suis créé un compte capcom là dessus aussi je viendrai dire ce que j'en pense par la suite on va se concentrer par le moment sur la partie gameplay je vais donc appeler donc mon frère ni talks pour pouvoir faire une partie en ligne avec lui parce que c'est un jeu qui joue exceptionnellement en ligne voilà la dame m'a parlé j'ai pas capté ce qu'elle m'a dit mais c'est pas grave enfin la cyborg alors je vais appeler mon frère et c'est parti allo salut ni talks comment tu vas tranquille tranquille en écoute on va se retrouver sur exoprimale donc on va aller faire une petite partie en ligne là histoire de montrer un peu le potentiel du jeu de voir comment on arrive à se défendre et donc voilà si tu es chaud on s'invite et tout tranquillement pouvoir se rejoindre et aller voir comment ça se passe sur le terrain ok il n'y a pas de souci donc voilà ni talks mon frère va me m'envoyer une invitation parce que comme on le disait c'est un jeu qui se passe en ligne donc j'attends que ça arrive voilà je rejoins son invitation et on va attendre qui se connecte juste ici dans le coin à droite voilà qu'il est connecté et c'est parti ok je suis prêt c'est parti voilà on va voir ce qu'il en est j'espère qu'on va bien se débrouiller qu'on va pas se faire dégommer voilà c'est parti temps de chargement ouais c'est un peu la force de la series x en j'ai envie de dire alors graphiquement on voit que capcom a fait quand même du bon boulot c'est assez joli pour ma part c'est ce que je trouve voilà comme j'avais déjà expliqué un petit peu ce qu'il en était au début je vais pas répéter les mêmes choses voilà ça charge ça charge de toute manière je ferai un petit côté ça à ce moment là ou pas ou pas comme ça ça montre tel qu'il est le jeu quoi alors je le répète on n'est pas là pour montrer tout le jeu c'est juste histoire de vous montrer un petit peu ce que vaut ce jeu ce qu'on en pense et ce que il est bon d'y jouer ou pas voilà ouais alors on se retrouve face à l'ia ok alors ici il ya mon ya mon pote là mon frère mitox qui est là on a nos alliés un côté et en face on a le camp adverse bon bah écoutez on va voir ça on c'est on va y aller écouter moi personnellement j'aurais aimé que ce soit pas une histoire de camp adverse mais on va voir ce que ça donne tiens une map c'est parti ok on va suivre ok on est arrivé dans la zone à couvrir apparemment ah ouais hola alors comme vous pouvez le voir ça dégombe du dinosaure c'est vrai alors comme vous pouvez le constater on a une jauge en haut de l'écran et l'autre et nous nous sommes les bleus l'équipe en face et en rouge et en fait c'est le premier qui arrive au centre de l'écran qui a gagné voilà donc il faut qu'on dégommer les vagues d'ennemis le plus vite possible heureusement qu'il n'y a pas le tir à lieu comme vous pouvez le voir c'est un jeu bien bourrin super je pense qu'on a fait assez vite ouais ça c'est vrai de toute façon on en reparlera bien une fois qu'on aura fini la partie parce que là avec tout le boucle qu'il ya je pense pas que les gens nous entendent bien ah on a affaire à un boss un t-rex ah non carnotosaure ouuuu ouuuuup ah il m'a donné une bonne tape là il m'en veut il m'en veut il m'en veut et je suis mort voilà ok impec merci les gens désolé je sais pas remercier je l'ai dit là je l'ai dit là il est résistant de fou ouais ah ok génial ah non on est devant eux impec on continue comme ça alors ça se passe par là alors ça arrive par là comment c'est une pluie de dinosaures c'est vraiment le mot à tous ceux qui aiment bien les dinosaures genre Jurassic Park désolé bon en vrai j'aime pas trop donc bon c'est tranquille ah moi je suis un fan des dinos à la base Jurassic Park et tout ça c'est j'aime trop fou 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 oh il est là on se va bien franchement oui ok ensuite on retourne de l'intérieur du sorte de regard je sais pas ouais ok ok ça va faire l'art allez 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 on le dégomme on le dégomme j'ai alors quand je dis gg en fait ça veut dire goût de gaiement c'est l'abréviation dans le gaming ouf je passe à côté de moi sont là ils sont là ok wow en fait on repart sur nos pas là elle est petite cette map en fait il y en a qui est tout devant il veut vraiment se taper oh la la triceratops il est énervé il va me foncer dessus il va me foncer dessus non ça va je sais pas contre qui il s'énerve mais j'ai pas non plus mais c'est un peu bizarre pour le gars on va essayer de l'aider on va l'aider on va l'aider on va essayer de l'aider on va l'aider bah quoi il est énervé oh on a un lally par terre c'est compliqué à la limite on va l'aider après allez je vais tédé mon gars bon bah super hein il m'a envoyé un folle tig une gague vite ok oh comment il m'a eu allez t'as soigné ouais il est en train de nous soigner là on l'a eu bien joué bien joué ah bon moi j'étais j'étais en train de me prendre du repos hein ok donc là ok là on a passé la phase là on en avance ouais bah écoutons ok là c'est la phase du cube là ouais bon bah on rentre dans la phase finale du jeu enfin de la partie peut-être pas tiens c'est ah non ah c'est un dit c'est un boss c'est un autre truc là il y a un boss ah oui si il faut protéger ça ouais je crois hein ah oui 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 il faut protéger ouais je me souviens maintenant non j'ai dit du fond du quart oh non ah il y a un sous boss oh man je l'ai utilisé trop tôt alors ah bah non je l'ai utilisé au bon moment ouais il est mort il est mort allez let's go on va utiliser l'attaque c'est à ça que c'est un cervix que je récupère tout à l'heure la tourelle voilà voilà on t'a appris un truc par contre là c'est bourrin là j'avoue là dans une petite salle c'est un peu compliqué ouais c'est fouillis fouillis ah la tourelle elle nous a bien aidé par contre allez 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 oh la 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 je crois que ça se tape entre eux et nous là un coup c'est les rouges un coup c'est nous là pour le moment c'est nous ouais ils sont à 99% ouais 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 c'est serré là ok il est derrière nous ah non c'est sur le pont là cette fois-là ouais il faut faire vite, il faut faire vite je sais pas c'est qui mais merci de me soigner c'est vraiment cool ça fait du bien il y a toujours les points rouges ils sont plus proches cette fois-là ah c'est chaud faut pas qu'ils nous jettent dans le vide faut pas qu'ils nous jettent dans le vide ouais bon bah je t'ai vu ouais allez j'ai mis la tourelle t'es où ? ah t'es là ? ouais je suis juste là merci ça c'est bien que tu peux soigner tes potes et tout ouais ça ouais en fait on peut avoir des tourelles et tout en fait pour s'aider ça c'est pas mal ah j'avoue mais... ça fait ça lorsque lorsque t'es en avance parce que la dernière fois ouais ouais ? ouais bah la dernière fois ça faisait pas ça quoi ouais c'est vrai ça c'est bon ça canard en tout cas on a l'air d'être en avance 96 97 ok c'est good par contre cette map elle est vraiment jolie Ouais, c'est vrai, c'est vrai Elle est ouverte et tout Ouais Je sais que t'es dans des falaises, enfin sur des falaises tout ça Ouais, ouais, c'est pas mal, ils arrivent par là Ils arrivent de partout Wow, un coup, y a un portail sur nous Oh mais j'arrête pas de tomber C'est un truc de fou Ah ouais Ah c'est un nouveau boss T'es où ? Ah bah, j'suis mort J'arrive les gars, t'es né bon Ah, ils ont sorti le gros dino là Comment il s'appelle déjà celui-là ? Il y a son nom, tu vois, son nom Ouais mais là comme je me suis fait truc Je sais pas c'est qui On y est Oh là là, mais ils sont résistants Eh mais il m'en veut Eh mais j'ai même pas eu le temps de truc Oh là là Ah ouais là, j'avoue, je me suis fait éclater Ah, t'es pas le seul, t'inquiète Moi j'ai éclaté Il est extrêmement résistant Ah vraiment, mais ils sont deux en plus Non, si J'en vois qu'un Attends là, je vais utiliser mon canon là Ah bah il m'en veut Je sais pas pourquoi tu m'en veux comme ça Mais bon, hein Oh là là C'est un peu compliqué, ok Ah il revient vers nous là Vous l'avez eu l'autre ? Euh, bah là il reste le gros avec sa carapace là Ouais, ouais, bah ouais Bientôt, on va bientôt la voir là Ok, bienvenue Eh, il est resté onze, dix secondes Euh ouais, il est resté un peu, ouais Bah vraiment pas beaucoup Mais eux, ils ont fini déjà Là 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 Ah bien l'autre Ah les autres, ils sont finis déjà Ah ouais Ouais Ah c'est dommage Ah c'est dommage, on était bien en avance Bon bah voilà On s'est fait dégommer Mais au début, on était bien, hein Vous me direz, hein C'était bien défendu au début Ouais, c'est clair C'est quoi ces robots ? C'est quoi ces robots ? C'est quoi même pas des robots ? À ce niveau là, c'est vraiment plus des robots, hein C'est clair Bon Ouais, niveau 3 et niveau... Ouais, niveau 3 L'autre niveau 4 Ok Voilà Alors, euh... Ce que je propose, c'est qu'on fasse une autre partie Histoire de voir si c'est toujours la même chose Ok Et après, on fait un débrief Voilà Ça marche Voilà, voilà Voilà Bah vas-y, c'est reparti Tu peux lancer une partie Ou sinon, je la lance comme tu veux Vas-y, je vais la lancer, t'inquiète, t'inquiète Ok, c'est parti Mais voilà, comme vous pouvez constater, hein Pendant qu'on est à l'entracte, c'est un jeu bien bourrin Ça se tape dessus Je trouve même que ça peut être fouillis à certains moments Surtout là, quand on se retrouve dans des espèces de couloirs et tout, là, en plein dans les temples Ok Donc voilà, voilà La première impression à chaud On va aller voir Qu'est-ce que t'as dit ? Hein ? Ouais, vas-y Non, j'allais dire... Ce qui est quand même bien aussi, quand même avec le jeu, c'est que... Au final, t'as trois classes Donc, imagine qu'il y en a une qui n'est pas vraiment ton genre T'en a quand même au moins deux qui sont assez différentes Donc, t'as, on va dire, des chances de... Trouver une classe qui te plaît, si je veux dire, ça comme ça, quoi Hum En soi, c'est pas mal aussi Après, reste à voir si... Dans la suite, ils feront des mises à jour pour ramener d'autres classes encore différentes Il faut voir, mais... Voilà, quoi Ouais Bah, écoute, pour l'instant, déjà, je vois qu'il y a des robots qui n'étaient pas là lorsqu'on a lancé le jeu samedi Bah après, c'est euh... Il y a des skins aussi Il y a des skins différents C'est peut-être aussi ça qui donne cette impression Ah ouais, aussi C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Bon, on se retrouve encore devant l'intelligence artificielle Léviathan Léviathan Ah la la Quand on regarde vers l'eau, c'est à la lumière comme si... Bah ouais, t'es dans l'eau en fait Ah ouais, on est dans l'eau, exactement Bah j'avais même pas vu, tu vois Non, son nom m'a tilté, mais euh... Voilà Donc euh... Voilà Bah on parlera de tout ça après Ah ouais Ah ouais Bon Cette fois-ci, c'est une nouvelle map Bon bah c'est bien Ca donne l'occasion de voir autre chose Euh... On est... On est déposé par une bulle d'eau en fait Ah ouais, c'est... C'est pas la map du... Oh, on a pas ? Ok, non, non, ok C'est dans la ville Qu'on l'a déjà faite en fait Je vois Oui, on a dû la faire samedi, tu vois Non mais là, c'est bien Parce que du coup, les viewers peuvent voir un petit peu la variété Ouais, ouais, c'est cool, c'est cool Du coup, c'est pas mal Je sais même pas où t'es... Ah, t'es là Ok Ah, la balance doit fluxoter donc euh... Ok, tu vois qu'il y a quelque chose de sens Allez, ça y est, ça tombe, ça filme Ah, l'autre, il a lâché son bouclier comme ça, ok Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là Ouh là, ouh là Ouh là, ouh là D'autres ennemis qui arrivent par là-bas Ouais, vers le fond là Ouais Mon cas, passe pas devant moi, je vois rien C'est quand même impressionnant, une horde de dinosaures qui foncent sur toi comme ça Ah mais là, pour de vrai... Ok, la vague finie Pour de vrai, je sais pas ce que tu fais hein, mais à mon avis euh... En vrai, j'aimerais pas hein, j'aime les dinosaures, mais pas à ce point-là, tu vois Ok, on dirait qu'en a, on avance... Ah ok, là on en avance en fait, tu vois, en gros... Je crois que c'est... quand ça clignote, c'est-à-dire que c'est dire que t'es en avance, je crois Sauf que t'es en tête Le petit point bleu ou le petit point rouge Enfin, je suis pas en rouge T'es mort ? Ah non, t'es là Ah ouais, je suis là, je suis là Pas en rouge, pas en rouge Ok, là, c'est un peu de ce côté là Ah bien joué le gars, avec son bouclier là, c'est cool Ouais, vraiment Ok, deuxième vague, terminé Ah les autres sont là-bas, l'équipe adverse Ah ouais... Non je crois qu'il se tape encore dans l'ancienne vague, hein Ah sûrement, écoute On va voir, hein, tout à l'heure on était en avance, c'est pas pour autant qu'on a gagné, hein Ah vraiment, hein Ah allez, ils sont là encore Ah les ptérosaures, là Ils sont là, ceux qui volent là Ils ont vraiment mis des dinosaures agressifs, hein Genre les raptors et compagnie, quoi Ah, merci pour la personne qui m'a soigné Ouais Let's go, petite grenade là Ça fait du bien Ouais, ça fait du bien Ah, merci pour le bouclier Pour l'instant on va vraiment vite Pour l'instant on va vraiment vite Attention C'est par là-faire, là C'est par là-faire, là Ah, allez Oh, on est en avance d'un point Ah ok, en fait c'est la map, on connait cette map mais là on est dans l'autre sens Ah ouais, en fait ça je lui disais Ouais GG, gars C'est le Grand fac sans bouclier Ouais, mais je lui dis de casser par contre, je sais pas C'est pas grave Tranquille Allez les petits petits, ça y est Ils sont résistants, hein Franchement ouais, hein Un petit raptor là On débite, hein GG, gars GG Il a souvent son bouclier lui Il doit avoir un truc de recharge rapide ou je sais pas quoi Peut-être c'est comme un de nos trucs tu vois Genre nous on a une grenade Parce que lui c'est un bouclier Quand ça se recharge au bout d'une quelques secondes genre Je pense que c'est ça Ouais sûrement Lui c'est un petit poids lourd justement Donc euh Il a pas les mêmes Euh Il a pas les mêmes Il a mis un truc nous Ok, ça arrive déjà Ah ouais Neut se luster Neut se luster Neut se luster Neut se luster N perce ok normal il reste une vague et après on passe à la phase finale normalement ouais on en avance ouais là dessus franchement niveau décor et tous et post apocalyptique et tout ouais c'est ça je crois qu'il m'a pris pour cible je crois qu'il m'a pas non ça ou à y'a quelqu'un qui vient de mourir je vais voir si je peux le soigner ok ah bien j'ai vu le mec là ils sont pliés ah j'ai oublié oh la la ouf ça prend plein il est énervé le trissé hein ah il est en train de tout casser là allez encore un peu gg ouais là les autres sont en train de l'affronter là en fait on peut voir un peu où ils en sont ok donc là pour l'instant on est en avance c'est cool ok alors comment ça se passe est ce que le fait qu'on soit en avant ça nous donne véritablement un avantage ou pas on va être ici dans quelques temps hein de toute façon ouais ouais voilà c'est ça là c'est la phase avec le cul j'ai fait penser à y'a des modes souvent y'a ce genre de mode dans les jeux un peu style la défense du convo à suivre ça comme ça ça ressemble un peu à ça ouais 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 là on retrouve un peu la similitude avec Overwatch même sauf que l'Overwatch avait une équipe qui attaquait et l'autre qui défendait et là en fait c'est comme si c'est les deux attaques à le défendre en même temps mais on va voir que tout à l'heure l'équipe adverse a aussi son convoi à défendre et en gros son but ça va être d'aller plus vite que nous et en fait tu peux gêner l'équipe adverse en bah en détruisant tout simplement leur convoi en fait ouais c'est vrai que ça me donne un avantage hein regarde quand tu regardes la jauge eux ils viennent de commencer ah bah ouais parce qu'en fait on était en avance dans les premières vagues en fait ah d'accord là d'accord ça fonctionne en fait ok je pensais que parce que dans la partie de tout à l'heure la précédente on dirait pas qu'on avait une avance mais euh après euh l'autre partie c'était pas le convoi en fait c'était un autre mode encore je pense que ça peut être différent euh malgré tout euh ils ont envoyé un truc pour nous pour nous ralentir je monte quand même sur le cube pour avancer c'est parti ah ouais ouais non il est là ok là c'est ok c'est une autre contre ok ça marche bah encore un peu en avance mais ils nous ont encore attrapé à cause de ouais ouais ils nous ont rattrapé avec euh avec le deal le tricé là ils arrivent du côté gauche je suis je suis merci ok cacao ah ouais j'ai joué il est mis encore son bouclier let's go on est à 77 ils sont à 60 ah normalement on va bientôt les voir normalement ah mais là on a bien avancé on est à 83, 84 ils sont ralentis là ouais c'est un truc qui arrive là non ? c'est eux c'est eux c'est les ennemis ah ouais ils ont violés tu vois ils viennent nous attaquer direct ouais je fais pas les pirater ouais pareil ouais ils viennent nous attaquer direct c'est ça le truc quand les gars ils sont ouais c'est pour nous faire ralentir ah on m'a eu salut salut on me soigne ou on me soigne pas ? allez faut l'avoir lui faut l'avoir merci les gars ah t'étais KO ? ouais oh GG wow j'ai joué j'ai eu deux gars ah GG bon bah au moins on a gagné une partie ouais oh let's go ah GG ouais ça montre ton joueur ou pas ? ouais moi aussi là je suis euh tu es au milieu ? ah moi aussi en fait ok je pense que ça montre le joueur qui voilà ouais tu t'es sûr ? il était trop chaud bah ouais le gars c'est un tank j'ai je sais pas dans les MVP bon bah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai mis suivant ok super niveau du joueur donc évidemment toute la progression d'un joueur qui permet de gagner en compétences en stuff alors le stuff c'est quoi ? c'est tous les équipements qui vont nous permettre de pouvoir avoir un joueur beaucoup plus craqué beaucoup plus puissant et donc d'avancer d'aller plus vite dans les missions, dans les objectifs c'est ça voilà je vais pas trop développer pour l'instant histoire d'éviter que ça fasse un boucan avec le son derrière voilà bon on est retourné au menu alors écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on arrête le jeu là maintenant on va faire un petit débrief tranquillement et puis voilà 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 ok c'est parti on y est pour la partie débrief alors Nitox est-ce que tu as quelque chose à dire premièrement ? qu'est-ce qui t'a plu ? qu'est-ce qui t'a pas plu ? moi ce qui me plait quand même dans ce jeu c'est que ça se tape bien c'est assez dynamique comme je le disais au début donc ça c'est quand même un bon point après aussi ce qui me fait penser c'est que malheureusement c'est un peu répétitif du coup c'est un peu dommage il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de modes ou je sais pas ouais d'autres modes simplement peut-être d'autres maps aussi et après peut-être que c'est que moi mais il y a aussi les touches les commandes c'est un peu compliqué à prendre en main parce qu'en fait il y a pas mal de pas mal de si je veux dire de combinaisons pour faire différentes attaques donc au début si vous testez le jeu vous allez vraiment avoir du mal après au bout de quelques heures ça va aller mieux mais voilà c'est pas une touche assez simple comme on va dire Call of Duty voilà c'est un peu plus compliqué donc voilà donc c'est surtout ces trois points que je capte vraiment qui... voilà quoi voilà donc ça c'est pour la partie un peu technique niveau gameplay alors bah moi je te rejoins complètement je veux pas répéter je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est vrai que ce sont des points qui me dérangent aussi d'un point de vue gameplay donc voilà répétitif et toutes ces choses là je répète pas je suis d'accord avec ça moi je parlais d'un côté un peu plus technique si je peux dire d'un point de vue chrétien parce que comme on l'a dit les vidéos maintenant sont faites vraiment dans le but de pouvoir orienter au mieux les chrétiens le peuple de dieu à savoir est-ce que tel jeu est jouable ou pas alors en soit comme vous l'avez vu alors évidemment chacun son avis mais c'est nous c'est notre point de vue comme vous l'avez vu il s'agit de défoncer du dinosaure donc en soit c'est pas... c'est... ça passe pour dire ça comme ça à ce niveau là ça passe maintenant tout le monde a une jauge tout le monde a un bar à mettre mais pour moi ça passe ça change complètement Nitox l'a très bien dit à un moment donné pendant une des parties je crois que c'était en première partie c'est bien parce qu'on se retrouve pas à affronter du zombie ce qui est... ce qui est beaucoup trop récurrent dans les jeux de shoot dans les FPS ou les TPS alors là à savoir que c'est un TPS qu'est-ce que c'est un TPS ? je me permets de l'expliquer un TPS donc c'est un certain personne shooter ça veut dire un jeu à la troisième personne la troisième personne c'est lorsqu'on peut voir le personnage comme vous l'avez vu là alors que par exemple un FPS ça va être plus comme Call of Duty où on ne voit pas le personnage on voit que l'arme voilà donc on est à la place véritablement du militaire lorsqu'on fait la partie donc là nous on est dans un TPS on voit on a une vue extérieure et on voit tout ce qui se passe autour avec le personnage l'exosquelette et toutes ces choses là donc de ce point de vue là c'est nickel en soi c'est bien c'est... graphiquement encore une fois c'est... il n'y a rien à dire je trouve ça vraiment beau vraiment bien fait les dinosaures sont super bien animés donc voilà les exosquelettes les animations bon en soit c'est vrai que c'est assez fouillis mais dans l'ensemble c'est assez bien animé c'est vraiment bien fait il s'agit quand même de Capcom qui si je peux dire n'a plus ses preuves à faire au niveau de l'animation au niveau du rendu visuel ils utilisent leur moteur maison donc qui est le RE Engine ou le RE Engine je ne sais pas comment le prononcer mais enfin voilà c'est un moteur de... c'est un moteur en fait un moteur graphique qui nous permet d'avoir ce genre de rendu et donc voilà c'est propre franchement là dessus c'est propre il n'y a rien à dire au niveau connexion au niveau jouabilité au niveau du multijoueur ben vous avez bien vu hein aucun temps de lag aucune déco on l'a testé quand le jeu est sorti donc je répète c'était samedi enfin c'était le 13 juillet nous on l'a testé tranquillement au bien au soir et pourtant il n'y avait pas de déco il n'y avait pas de problème là encore une fois on a retesté c'est fluide donc à ce niveau là les serveurs fonctionnent très bien à savoir que jusqu'à présent note c'est que c'est vrai qu'on joue sur Xbox Series X et c'est vrai qu'à ce niveau là on a très rarement eu des problèmes au niveau de la connexion voilà et pourtant je ne joue pas avec la fibre donc pour dire je ne joue pas avec la fibre je suis même en wifi je ne suis même pas câblé donc voilà c'est nickel passons un petit peu maintenant aux choses que moi je reproche à ce jeu donc pour revenir aussi là dessus avec Unitox tout à fait d'accord c'est que c'est vrai que c'est répétitif bon là on a eu la chance d'avoir deux modes différents mais en soit ça reste toujours la même chose on va, on court vers une zone on se tape les hordes d'ennemis débarquent et on a affaire à des boss qui sont des dinosaures assez emblématiques jusqu'à là si je peux dire rien de bien méchant mais c'est vrai que c'est répétitif et moi si je peux dire la déception que j'ai eu au niveau de ce jeu c'est que je m'attendais je m'attendais à pouvoir partir en mode scénario mais avec un allié donc là à savoir pour le coup avec Unitox et dire que voilà je fais l'émission avec lui on dégomme les dinosaures ensemble et on découvre pourquoi il y a les dinosaures pourquoi on est porté en fait dans le scénario on est porté 3 ans auparavant donc voilà je vous l'ai déjà dit un petit peu dans la vidéo au tout début mais voilà j'aurais aimé savoir enfin j'aurais aimé découvrir ça avec un allié ou alors bon en solo évidemment mais là si je comprends bien la progression du jeu se fait vis-à-vis de du fait qu'on va réussir à survivre dans ce mode jurassique donc c'est un peu ça qui nous permet d'avancer dans le scénario du jeu alors à moins que j'ai mal compris mais j'ai essayé avec Unitox on a essayé quand le jeu est sorti là encore c'est pareil donc je vois qu'en haut il y a le mode carrière qui est là est-ce que niveau du joueur passe de survie non non il y a rien il y a rien il y a rien donc c'est à croire en fait que il faut faire ça en fait il faut faire ça pour pouvoir continuer d'ailleurs c'est même marqué que c'est ce mode là qui est recommandé donc c'est dommage moi je m'attendais vraiment autre chose voilà donc ça c'est mon avis là-dessus maintenant alors qu'est-ce que j'en pense pour les chrétiens puisque c'est le point principal de la vidéo déjà j'ai un problème avec le fait que ça soit appelé les viathans voilà ça j'ai un problème avec ça on sait très bien que le léviathan c'est une entité spirituelle dans la bible on le retrouve dans le livre de Job donc voilà pourquoi l'avoir nommé léviathan je pense que c'est pas pour rien et en plus pourquoi avoir fait que c'est une IA sachant qu'actuellement on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle d'intelligence artificielle surdéveloppée qui sont capables de faire certaines choses je ne vais pas développer ça ici parce que c'est pas le but mais c'est vrai que pour moi attention spirituellement parlant il y a quelque chose là-dessus il y a quelque chose et pas forcément positif encore une fois on voit que cette IA se permet de contrôler carrément tout cet univers et on voit que même ce sont des humains qui sont à l'intérieur de cet exosquelette ça il n'y a pas de secret mais donc on voit que finalement ils se retrouvent contrôlés par cette IA et qui même joue dans l'espace-temps donc cette IA appelée Léviathan et là comme vous l'avez remarqué on est même plongé dans les profondeurs de l'eau de l'océan donc pour moi il y a beaucoup d'annotations comme ça je trouve ça spécial donc est-ce que je recommande le jeu ? non non pour faire simple non voilà en tant que chrétien non maintenant vous êtes libre c'est pas parce que c'est des dino c'est pas parce qu'il n'y a pas de démon c'est pas parce qu'il n'y a pas de zombies ou je ne sais quoi qu'on peut forcément jouer au jeu mais maintenant tout le monde est libre moi personnellement bon j'y ai joué avec Nitox histoire de vous présenter ce jeu qui vient de sortir donc je pense que c'est une bonne chose c'est jamais demain vous vous retrouvez dans le magasin le vendeur il vous propose ce jeu sous prétexte qu'il est bien ou je ne sais quoi vous savez quoi faire c'est notre avis l'avis de Nitox c'est le mien aussi maintenant voilà tout le monde est libre mais voilà là c'était le but c'était ça c'était de présenter ce jeu là et je pense qu'on a fait un peu le tour Nitox s'il y a autre chose que tu veux dire ou pas dis le non non pour moi j'ai déjà dit ce qui me faisait me faisait tilté je suis aussi d'accord avec ce que tu dis après ouais non non là j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre donc ça n'arrange pas le fait que je dirais que l'ordinateur qui s'appelle Leviathan se trouve dans l'eau bah ça c'est vraiment pas c'est pas terrible non plus c'est space c'est space donc voilà bah écoutez bah moi c'est ce que je pense après maintenant bah c'est un jeu personnellement merci seigneur j'ai pas eu à l'acheter Nitox non plus on en a profité grâce au Game Pass j'expliquerai dans une autre vidéo tranquillement ce qu'est le Game Pass et comment profiter de jeux sans avoir à les payer c'est tout à fait légal mais c'est un système d'abonnement je reviendrai sur ça plus en détail les différentes formules de Game Pass parce qu'il y a 3 formules différentes où est-ce qu'on peut y jouer est-ce qu'on est obligé d'y jouer depuis sa Xbox est-ce qu'on peut y jouer sur son PC je parlerai de toutes ces choses là tranquillement mais voilà là c'était pour se concentrer sur ce jeu qui vient de sortir c'était Exoprimal un jeu développé et édité par Capcom voilà c'est ce sont les développeurs qui font par exemple les Street Fighter je pense que beaucoup de monde connaissent Street Fighter comme ça c'est parlant c'est eux qui font les Street Fighter c'est eux qui font les Resident Evil donc voilà ça permet de dire un petit peu quel est le studio mais voilà donc pour Nitox et moi c'est très simple c'est pas un jeu que nous recommandons aux chrétiens et voilà donc écoutez nous on a fait le tour on était ravis de passer ce petit moment avec vous nous espérions que vous avez vous avez apprécié le moment que vous avez apprécié oui voilà vous avez apprécié ça nous a permis de connaître, de comprendre et ben encore une fois n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire s'il y a des jeux qui vous plaît ou si du moins vous êtes en réflexion pour des jeux que vous souhaitez acheter que ce soit pour vous ou que ce soit tout simplement même pour vos enfants parce que ces vidéos sont vraiment faites pas parce qu'on pense connaître mieux que tout le monde mais juste parce que souvent on a eu des parents qui sont venus nous voir étant donné encore une fois je le répète qu'on travaille dans ce milieu de l'e-sport du jeu vidéo, du gaming ben des parents dans notre entourage sont venus nous voir pour nous demander quels sont les jeux qu'on recommande ou pas donc voilà en tant que chrétien évidemment en tant que chrétien maintenant quelqu'un qui n'est pas chrétien il est libre de jouer à ce qu'il veut jouer la vidéo n'est pas là pour dire à telle personne de ne pas faire ce qu'il veut ou pas mais voilà si cette vidéo a du sens pour vous ben tant mieux si vous voulez savoir pourquoi on dit que par exemple le léviathan c'est pas une bonne chose et ainsi de suite n'hésitez pas aussi à le mettre dans l'espace commentaire et on fera des vidéos pour développer et puis bon ben voilà ça c'était notre première vidéo voilà on est preneur sur tous les avis positifs enfin pas positifs constructifs pardon et on reviendra assez régulièrement on espère une fois par semaine bon là on l'a fait aujourd'hui mais normalement ce sera surtout les week-ends donc je pense les samedis on va voir un peu comment on cale ça parce que ben évidemment on a beaucoup de boulot entre NITOX qui est dans l'eSport qui a des tournois moi qui développe du jeu vidéo qui développe qui écrit du manga toutes ces choses là donc voilà on est assez chargé mais on va faire en sorte de pouvoir présenter comme ça une fois par semaine en tout cas régulièrement des vidéos et ainsi de suite je me permets aussi de parler rapidement de tutoriels qui vont sortir qui explique aussi la programmation comment programmer comment utiliser le moteur Unreal Engine qui est un moteur que nous utilisons et donc voilà tout ça arrive là prochainement sur la chaîne donc voilà on vous retient pas plus longtemps parce que je sais que là la vidéo elle a dure un petit moment mais bon il n'y a pas d'autre manière de présenter un jeu et de donner un avis un peu à chaud et le plus réfléchi possible voilà écoute écoute NITOX moi je vais te laisser là je vais te libérer tu sais voilà merci de m'avoir accompagné merci pour tes avis c'était vraiment cool en tout cas d'avoir aussi ton avis ton expertise à toi en tant que gamer voilà et puis bon merci à toi pour l'invitation quand même des bonnes petites parties on s'est fait bon c'est cool voilà ça sera à refaire quoi t'as un autre jeu à tester en multi tu me dis on teste ça à deux comme ça voilà quoi ok c'est super bah c'est cool bah sinon on vous dit ciao tout le monde voilà c'était PGP crise de prophetic games production avec NITOX en compagnie et puis bah sur ce on vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt et puis soyez bénis à bientôt soyez bénis